La mort dans l'âme Cette jeune femme menue, yeux bleus, cheveux blonds, s'était fait engrosser par un beau blanc aux cheveux bouclés. Apparemment, il avait promis de l'épouser une fois cette affaire réglée. Ses deux amoureux ne sont probablement plus de ce monde. Elle aurait 90 ans et, lui, presque 100 ans. Mais s'ils se sont vraiment mariés, peut-être ont-ils fait d'autres enfants. Non, autrement dit, j'ai peut-être un frère, une sœur ou des frères et sœurs. C'est dans l'espoir, sûrement bien mince, d'en retrouver que j'ai posté cette vidéo. On ne sait jamais. Partagez-la, s'il vous plaît. Alors, je résume les faits. Je suis né le 30 juillet 1948 à 11h30 dans une des chambres de la maternité Ouellet aux 10 rues d'Artigny à Québec. J'ai été mis au monde par le docteur Jean Dussault. Je pesais six livres et demi. J'ai les yeux bleus et lorsque j'avais plus de cheveux, ils étaient blonds. À 17h, le 30 juillet 1948, j'étais déjà entre les mains des religieuses à la crèche Saint-Vincent-de-Paul de Québec. On m'a baptisé Évariste Clément. Pourquoi Évariste? J'en sais rien. Clément, c'est parce qu'à la crèche, on en était là dans l'attribution des prénoms masculins par ordre alphabétique. J'ai été adopté et depuis, je porte le prénom de Yves. Si ces informations brassent quelques vieux souvenirs, on soulève d'autres, on recoupe certains qui colleraient aux miens et aux vôtres et que vous croyez reconnaître dans cette histoire une partie de celle de vos parents, donc des miens aussi, faites-moi signe. Sous-titrage ST' 501